Trois experts autour de cette table, Isabelle Quenard, Roland Pérez et Valérie Mavreau-Micalis qui vous conseillent en direct. Et David Abiker vient de nous rejoindre. Bonjour David. Bonjour les experts, bonjour Héléna, bonjour Julia. Salut David. Alors, émission de circonstances, vous nous parlez de copropriété, c'est bien, mais de copropriété et de politique. Oui. C'est ça l'idée. Et oui, je ne savais pas à quel sujet traiter aujourd'hui. Et figurez-vous que la semaine dernière, un de mes voisins dans notre copropriété a la bonne idée d'organiser un pot. C'est sympa ça, ça part d'un bon sens. Il fait un pot des voisins, voilà, pour discuter de choses. Il a fait des voisins, c'était la fête des voisins. Vous ne pouviez pas porter une petite tarte ? C'était même pas ça, non, 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 il a fait un pot chez lui. Alors, il a une table basse magnifique sur laquelle il a posé des petits fours, des coupes de champagne. Et donc, avec la gardienne, les voisins du premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. On s'installe autour de la table basse. Et contrairement à tout ce que j'avais prévu, ça s'est bien passé. On est content. J'ai envie de faire silence, il te regarde moi dans les yeux. D'habitude, vous avez d'un côté ceux qui veulent faire des travaux, de l'autre côté ceux qui ne veulent pas faire de travaux. Vous avez juste la coupe de champagne. Ah oui, ceux du rez-de-chaussée qui n'ont pas les mêmes problèmes que ceux des étages nobles. Vous avez ceux qui trient correctement les ordures et ceux qui crient. Et puis ceux qui les trient mal et qui crient aussi. Bref, il y a mille sujets de discorde dans une copropriété. Vous l'avez d'ailleurs dit avant que j'arrive. Et en fait, là, c'était fusionnel. C'était fusionnel. J'ai cru qu'on allait faire une boum, que les couples allaient se former. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi... Le quart d'heure américain. Et oui, et je me suis dit, mais pourquoi c'est fusionnel ? Quel est le secret de cette copropriété ? Pourquoi il n'y a pas de problème ? Le champagne ? Non, absolument pas. Nous avons un ennemi. Nous avons désigné trois ennemis pendant notre peau. Des ennemis communs. Et évidemment, ça a créé de la cohésion. Ces ennemis communs en psychologie des groupes, on les appelle soit bouc émissaire, soit intégrateur négatif. L'intégrateur négatif, c'est l'ennemi désigné qui va permettre au groupe de se souder. Donc, on en a identifié trois. Trois ennemis. Alors, vous avez un des copropriétaires qu'on ne connaît plus, qui ne paye plus ses charges depuis de nombreuses années. Ennemis. Nous avons décidé de le détester. Nous avons à gauche, en sortant de l'immeuble, une fédération d'entreprises qui est très bruyante le matin et qui nous réveille. Nous avons décidé de la détester. On ne l'aime pas. À droite, il y a un jeune au troisième, arrogant, qui travaille dans la finance. Il organise des boums à trois heures du matin. Il invite d'autres jeunes qui fument des cigarettes de drogue au balcon et font énormément de bruit avec de la musique techno. Nous le détestons. Et en face, il y a une mutuelle qui a laissé un store allumé toute la nuit qui clignote parce qu'il n'est pas réparé. Nous le détestons. Et en fait, un des facteurs psychologiques de la bonne entente dans une copropriété, je le redis, c'est d'identifier un ennemi. Et ça marche. Regardez, George Bush, il avait identifié un ennemi qui n'existait pas. C'était les armes de destruction massive. Ça marche. Entre Européens, nous avons identifié l'ennemi. C'est l'Allemagne. Elle ne veut pas payer l'addition à la fin du resto parce qu'elle n'a pris qu'une salade et une eau minérale. Alors que les autres ont pris du vin, du caviar, etc. Elle est l'ennemi. Trouvez-vous un ennemi dans la copropriété et vous résoudrez vos problèmes plus rapidement. Alors, merci David. Chez nous, les experts, nous n'avons pas d'ennemis, mais que des amis. Ils sont tous là autour de la table pour vous répondre en direct.